C'était surtout au début, tout le mépris, toutes les insultes qu'on a prises sur la tronche, les mensonges éhontés, il y a eu la guerre des chiffres, les chiffres c'était scandaleux les mensonges, ça continuait encore, donc forcément il y a une différence qui se crée. Je ne regarde plus les chaînes d'information, ni BFM TV, ni CNews, ni LCI, ni TF1 ou France 2, je ne me regarde plus du tout ces chaînes d'info, parce que vraiment ce sont des chaînes qui nous ont fait énormément de mal. Justement la difficulté a été de pouvoir échanger avec eux, on avait vraiment l'impression d'avoir un mur. En grande majorité c'était « non mais moi je ne vous parle pas », et quand on leur disait « mais on est là pour rendre compte d'un mouvement qui prend de l'ampleur, qu'on voudrait expliquer, si vous-même vous ne voulez pas nous parler, on n'y arrivera jamais », et il y a vraiment eu ça tout le temps au fil des semaines. Parce qu'on nous a traité d'antissimite, on nous a traité d'alcoolique, c'est pas une télé-réalité, c'est des gens qui souffrent, qui manifestent, un moment ou l'autre, je ne sais pas, moi, on leur demande un peu d'avoir un peu d'humanité. J'ai vu des journalistes se faire virer, les militari. Bon, j'approuve pas, franchement. Tout ce qui était renvoyé sur le mouvement était faux, les chiffres étaient faux. Tant qu'il y a des gens un peu plus énervés que les autres, cassez-vous. Très vite, ce qui nous a été renvoyé, c'était vous, les médias, etc., etc., on était tous mis dans un même. Je crois qu'ils sont dépassés par ce mouvement. Je crois qu'ils se sont pris quelque chose à la face parce qu'ils étaient entre eux, il faut dire ce qu'il y a. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les choses de fond. D'où Mediapart. Quand les gens travaillent deux ans sur un sujet, c'est pas la même chose que faire un scoop. Le scoop, pour moi, n'a aucun intérêt. Voilà, c'est pas une course au scoop. Je pense qu'il n'y a aucun journaliste aux régions qui vous dira « Moi, je suis là pour faire du sensationnel. » Oui, il y a des gens dans les collectifs où je suis qui ont été interviewés. C'est passé ou pas passé. On en a tiré trois secondes complètement détournées par rapport aux discours. C'est souvent quelque chose qu'on entend sur le terrain. C'est-à-dire que des fois, même avant de commencer une interview, on nous dit « De toute façon, vous n'allez garder que 30 secondes. » Ça, c'est pour ceux qui savent comment ça se passe un petit peu. Et c'est vrai que quand on travaille pour une chaîne d'information, on est amené à envoyer des images pour des sujets qui, au final, font une minute dix, une minute trente. Donc, c'est sûr qu'une interview qui, au préalable, fait deux minutes, il va en rester dix secondes, quinze secondes. On cherchait à montrer que, voilà, c'était des... Julien Pabot qui cassait, puis plus il avait une image pyrotechnique, plus c'était intéressant. Enfin, moi, personnellement, voilà, je ne suis pas allée filmer du feu de poubelle pour filmer du feu de poubelle. Bon, je ne sais pas, ils ont une rédaction, ils ont un patron, ils doivent leur dire « Non, on ne passe pas ça, on ne passe que ça. » On n'a pas une petite oreillette où il y a quelqu'un de la rédaction qui nous dit « Va filmer ça, va filmer ci, on est sur le terrain, on est les premiers à suivre une manifestation. Donc, on est les plus à même de savoir ce qui va être légitime ou pas. » « Toute notre affection va aux médias indépendants. Parce qu'on les connaît en fait, on les fréquente, on voit un petit peu ce qu'ils font, on regarde leurs reportages. Mais c'est vrai que moi, pour rien au monde, je ne sais pas parler à BFM TV ou c'est nous. Pour moi, c'est terminé. Ce sont des chaînes que je ne veux plus voir.